Alors que Marcel Sim, vainqueur de l'Open de France l'été dernier, continue sa marche triomphale, une marche qui pourrait le mener jusqu'à Augusta dans un peu plus d'une semaine, les Français sont restés relativement discrets ce samedi à l'occasion du 3ème tour du 40ème trophée à Sanne 2. Qualifié d'extrémiste la veille, Alexander Levy s'était lancé parmi les premiers ce matin. Parti dans l'optique de se faire plaisir, El Toro a rendu la meilleure carte du camp tricolore avec 2 bogue et 4 birdies. J'ai fait une, deux petites erreurs et à la fin, ça s'est pas très bien goupillé, mais je suis très content de cette journée parce que j'ai eu une très bonne qualité de jeu et demain on peut essayer de faire la même journée qu'aujourd'hui avec un peu moins d'erreurs et un peu plus de putts et ça sera bon. Avec ce 70, Levy gagne 19 places et s'installe en 39ème position. La deuxième carte sous le part du jour est l'oeuvre de Julien Ken, le manceau qui a enchaîné bogue et double et bogue du trou numéro 3 au trou numéro 5 a réussi à se remettre en selle, il fallait du cran pour se sortir de ce mauvais pas. L'élève de Benoît du Colombier n'en manque pas, comme il l'a prouvé en corrigeant le tir avec 5 birdies. J'ai pas mal commencé mais j'ai raté un coup, enfin un coup qui a glissé du mauvais côté du green au 3, j'ai pris double, après drive perdu, enfin il y a eu un enchaînement de mauvais coups et puis je me suis bien battu et je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce 71 lui laisse bon espoir pour dimanche. La carte sous le part me permet de rester au contact et puis s'il y a bonne journée demain, de faire un bon gap au classement. Donc certes je grappille pas beaucoup de places mais je reste là et si je fais une belle journée demain ça ferait un beau tournoi. A l'aube du dernier tour, Julien Ken partage la 20ème place avec un autre français, Anthony Snowbeck. Le Lyonnais a dû attendre le retour pour trouver les bons réglages sur les greens. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis mal parti mais j'ai réussi quand même à rester patient et à me donner des occasions de birdies pour revenir, ce que j'ai fait. Donc voilà, ici c'est vraiment, ça peut tourner très vite dans les deux sens, donc être patient et pas vouloir être trop trop gourmand parce qu'on peut vite se faire punir sur les greens. L'élève d'Alain Berthier a signé 4 birdies sur les 9 derniers trous avant de faire un petit tour sous les eucalyptus pour conclure sur un boguet. Finir par un boguet c'est jamais sympa. Après c'est le golf, j'ai fait le mauvais coup. Au golf, on n'a pas de chance ou pas de chance, c'est le mauvais coup qui est là, donc voilà, je suis puni et c'est de ma faute. Le 18 n'a pas épargné Greg Avray, le Rochelet qui a rongé son frein pendant 16 trous avant de signer son premier birdie, s'est littéralement désintégré sur le dernier trou avec un quadruple boguet qui le renvoie à la 47ème place du classement.